Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Pendant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! Cet évangile associe deux paroles de Jésus, et qui ne semble pas avoir à première vue de relations immédiates. D'un côté, Jésus annonce déjà à ses disciples sa Pâque, sa passion, sa mort et sa résurrection. En même temps, c'est assez paradoxal, mais chez Saint-Marc, on y est habitué, Jésus fait cela en catimini, en secret, avec ses disciples, pour qu'on ne le sache pas. Donc c'est le cœur des disciples qu'il est en train de préparer aux événements qui s'approchent de sa passion. Alors qu'après sa résurrection, Jésus enverra ses disciples dans le monde pour proclamer sa mort et sa résurrection. Et puis cette autre parole, comme on est en route, les discussions vont bon train entre les disciples qui déjà commencent leur campagne, pas présidentielle, mais voyez-vous, il y en a qui la commencent assez tôt. Qui est le premier parmi eux ? Alors, ce qui apparemment n'a pas de relation, bien, a une profonde relation. Car qu'est-ce qui se passe dans la passion de Jésus ? Nous nous souvenons que, au moins dans l'évangile de Saint-Jean, l'acte qui ouvre le récit, ou les récits de la passion du Seigneur, au chapitre 13, « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. » Et en mettant son vêtement, il se mit à laver les pieds de ses disciples. Et puis il fait le commentaire de ce qu'il vient de faire. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, fort bien, vous dites bien. Mais si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour qu'à votre tour, vous vous lavez les pieds les uns aux autres. » Par, dans un autre passage de l'évangile, Jésus dira « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Jésus se fait le plus petit, l'esclave. Parfois, les deux noms, d'ailleurs, sont comme interchangeables, en hébreu comme en arabe, d'ailleurs. Dans les sociétés anciennes, et malheureusement encore aujourd'hui, l'enfant était un peu comme l'esclave, celui qui faisait tout. Les petits services, entre autres. Et parfois, on plaçait même, il n'y a pas si longtemps, ces enfants dans une ferme, et qui était l'enfant à tout faire, pour faire des petits services, tout au moins. Eh bien, Jésus a voulu s'abaisser jusque-là, à être considéré comme ce petit, ce petit qui est là pour le bon vouloir de ceux auxquels il est envoyé. Jésus va s'abaisser, mais pas d'un abaissement humain, même si cela prend la figure, très concrètement, et notamment par sa passion, et sa mort sur la croix, d'un abaissement, comme le dit l'hymne aux Philippiens, au chapitre 2, il s'est anéanti, il s'est abaissé, il s'est humilié, jusqu'à devenir esclave, et ce, jusqu'à l'obéissance, dans la mort, mais Dieu l'a exalté. Eh bien, le chemin qui conduit au royaume, comme nous y invite Jésus, à propos, justement, de cet échange des disciples, qui cherchent à savoir qui est le premier, Jésus leur montre l'exemple, à ce moment-là, du petit enfant. Avant de montrer cet exemple qu'il prendra au moment de sa passion, il prend un tout petit. Un tout petit est vulnérable, malléable, manipulable, on peut même dire. « Quiconque accueille en mon nom un enfant. » Et quand Jésus dit cela, il le dit pour lui-même. Comment chacun, chacune d'entre nous, accueillons-nous Jésus ? Comme quelqu'un grand Seigneur ? Comme quelqu'un distant, on préfère se tenir à distance, ne pas approcher de trop près. Ou bien, l'accueillons-nous comme un petit enfant. C'est le mystère de la nativité. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et les anges diront aux bergers, « Vous trouverez un nouveau-né en mailloté, couché dans une crèche. » C'est lui le Sauveur. Un Sauveur, vous est né. Jésus se présente donc comme un tout petit, vulnérable. et dans sa passion, il sera le jeu des juges, des grands prêtres, de Pilate, d'Hérode, qui se renvoient, Jésus, comme une balle de ping-pong. qui est Jésus pour nous ? Il est difficile d'aborder un petit enfant si l'on n'est pas soi-même petit. Un petit enfant, comme il est petit, lui, pour voir ses parents, il est obligé de lever la tête. C'est Daniel Ange qui disait « Avec un petit enfant, il faut se mettre à sa hauteur. » Au moment des confessions, quand c'était un enfant, mais même avec tout le monde, Daniel Ange fait toujours cela, je pense, il le met sur une chaise normale et lui, il se met sur un tabouret. Si bien que y sont les yeux dans les yeux et non pas au-dessus, Dieu s'est fait tout petit. Pour que nous puissions être à la hauteur de Dieu, parce que Dieu s'est mis à notre hauteur. Pour que nous n'ayons plus peur, même plus peur de la souffrance. car Dieu est venu habiter nos passions douloureuses, nos passions humaines douloureuses, jusque dans la mort, pour que nous n'ayons plus peur, ni de la souffrance, des épreuves, ni de la mort. entrer comme des petits enfants dans le royaume, c'est déjà vivre comme un petit enfant dans notre vie quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme nous l'ont rappelé les deux lectures précédentes, qu'il faut manquer de sagesse. parfois le petit enfant nous éblouit par la sagesse que le Seigneur peut lui donner à travers une parole, à travers un geste, une intelligence pénétrante d'une réalité et une sagesse d'amour qui peut jaillir dans le cœur d'un petit enfant. C'est ce que Jésus invite pour ses disciples, avoir un cœur d'enfant pour accueillir Dieu. Et en accueillant Jésus, nous accueillons le Père, celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Et chaque fois que nous accueillons un petit, un petit qui peut être un adulte dans beaucoup de souffrance, je vous le disais, juste avant de venir ici célébrer, j'ai eu un appel téléphonique et une grand-mère au bout du fil et qui m'annonçait que l'un de ses petits-fils, un enfant, va vers la mort. il a un foie complètement dévoré par la maladie. Jésus habite le premier nos souffrances, nos épreuves. hier, c'était une autre maman qui me parlait de son tout-petit qui depuis un an a une tumeur au cerveau qu'il dévore et il tient ton corps miraculeusement. nous avons besoin de cette force de la foi des tout-petits qui s'abandonnent parce que tout simplement ils accueillent le don de Dieu, la présence de Dieu. demandons cette grâce en ce dimanche à l'approche de ce synode de l'église sur la famille que nous nous meutions à l'école des tout-petits, que nous puissions accueillir le tout-petit, le Seigneur Jésus qui saura nous dire humblement la vérité de nos vies et combien il nous aime jusque dans nos épreuves. Amen.